Je trouve ça f***ed up, genre. Ah ouais? Genre je trouve ça tellement nice, je trouve vraiment que ça fait comme... Je me sens comme en 2019. Honnêtement, en 2019 c'était comme our peak year. C'était vraiment sick comme année. Fait que je sais pas si vous avez remarqué, mais Lucie est ici présente ce soir avec nous. C'est excitant! Mais c'est ça, on est full de stagiaques parce que ça fait longtemps qu'on a pas tourné les doigts ensemble. Mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vues aussi. Il y a tellement de choses qui ont changé dans nos vies. J'ai l'impression que oui. J'étais arrivée ici, ça fait genre 4 heures, on avait juste parlé et on est comme... C'est vrai, il faut tourner des vidéos YouTube. Ouais, c'est ça, on est vues ici pour ça. C'est ça qui est nice parce qu'on s'est mis à parler et j'étais comme... J'ai l'impression justement, c'est pour ça que je dis que j'ai pas peur qu'on est en 2019. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a tout ce temps-là qu'on a passé. Je sais, on a juste crissement les affaires à se dire. On dirait qu'on a des vues crissement palpitante. Mais c'est le cas, on a des vues crissement palpitante. Pas moins, honnêtement. Oui, 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 non. Fuck all. C'est des affaires que ça va prendre fucking longtemps avant qu'elle raconte ça en storytime. Et c'est digne d'un film. Littéralement. Oh my god. Là vous êtes genre, qu'est-ce qu'il se passe? Vous n'allez pas savoir voir qu'il se passe. Fait que je me suis dit, pour ma première collaboration avec Lucie, on va faire un... Ben en fait j'avais envie qu'on se jase de nos vies. Je me suis dit quoi de mieux faut se jaser de nos vies que de parler de nos dernières fois. Attends, ce qu'il y a plus de vies, je suis comme... Là on est brossée, qui sont genre... Le top de la poutelle de vin qui me pop de vin. C'est juste qu'on va dire quasiment que genre... C'est pas grave. Fait qu'on s'en vient complète. Fait qu'imaginez dans la vidéo de Lucie... Oh my god. Oh my god. Honnêtement je pense que c'était tellement de fun. Genre ça a vraiment manqué de faire ça. Moi c'est ma première vidéo collab ici dans cet appart. Si ça prend un collab depuis l'appart des vies, vous pouvez vous croire. Genre juste une vidéo assise ici, je pense que j'en ai faite comme deux. Fait que si tant... Fait que là je vous ai demandé sur Instagram de nous dire... De nous poser des questions en fait. Pour qu'on jase de nos dernières fois. Fait que ça va vraiment être un girl spot. Je crois qu'il va y avoir plus de crunchiness. Single Lucie is thriving. Ah ouais ouais ouais. Genre... Je pense que les gens ils s'encontre callés de mes histoires. Je pense que les gens ils veulent juste savoir tes histoires. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Lucie. Fait que dans le fond... Mais venons à la vidéo qu'on va parler de la vie de Lucie célibataire. On commence avec une bonne. Ok. La dernière fois qu'elle t'a réalisé un fantasme. Ah! Ah! On va nous en parler. Il va en parler. En plus ce qui est vraiment drôle. Oh my god. Mais c'est sûr qu'il va pas voir cette vidéo. Mais ce qu'il m'a dit... Quand on s'est vus qu'il était comme là là. Tu parles pas de moi sur tes réseaux. Là je suis comme... Mais c'est pas des réseaux! C'est pas des réseaux! C'est ça! Ok. Depuis mon célibat, il faut savoir que... J'ai en effet une bucket list. Ben oui, ben oui. Mais il faut créer ça. Je pense aussi en tout cas. J'ai jamais été une jeune adulte célibataire. Dans le sens que j'ai été vraiment longtemps en couple là. Puis avant ça j'ai été en couple aussi. Là c'est comme mon premier vrai célibat. En tout cas, bref. J'ai une bucket list. Puis sur ma bucket list, j'ai plusieurs choses. Dont un deal. Moi je savais pas si c'est quoi ça voulait dire. Honnêtement. Je savais pas. Fait que ça à la maison vous êtes comme... Quoi? Oui ça se peut. Parce que je faisais partie de ces filles là jadis il y a 15 minutes. Donc DILF, c'est la version masculine d'une MILF. MILF, mom, I would like to fuck. DILF, dad, I would like to fuck. Oui. Aussi elle spécifie que de bord je suis quand même plus attirée vers les hommes un petit peu plus âgés. Mais moi aussi, on est pareil là-dessus. C'est ça. Moi personnellement ça m'a jamais dérangée la différence d'âge. Fait que tu sais, je dis ça de même. C'était pas juste pour faire le petit crochet. C'était juste parce que de bord j'ai comme plus un sens. Non mais en fait c'est un fantasme que tu as. Aussi. C'est pas juste pour dire quelque chose. C'était quelque chose que j'aimerais faire. Exactement. Je l'ai faite. C'était un fantasme. Je l'ai faite. C'est faite. C'est bon ça. J'adore. C'était assez récent. Je découvre la lucide célibataire et j'en prends goût. Ok mais moi mon dernier fantasme que j'ai réalisé. C'est quoi hein. Ok ça va tellement voir la poche versus toi. Écoute c'est le dernier. On mentira pas ici ta soir. Avant d'être célibataire, j'avais jamais fait de one night. Pis quand je suis tombée célibataire j'étais comme ok mais moi je vais faire un one night genre. Fait que j'ai fait un one night. C'est vrai que maintenant tu dis ça. J'avais jamais fait de one night avant un célibat life. C'est quoi ton review d'un one night? Is it worth the hype? C'était un quand même bon one night. Ah ouais. C'était fou là. Ça avait tellement pas rapport. En plus là c'était genre une date. On avait chacun notre char. Pis à ce moment là les restaurants étaient ouverts. Fait qu'on mangeait au restaurant. Pis il me dit si tu veux tu peux venir chez nous. Je suis comme ah je sais pas j'ai comme mon char. Pis j'ai mon chien. Pis blablabla. Genre j'ai friquée pis j'étais comme non je pense pas. Pis là finalement on s'est croisé à la lumière rouge. Les deux avec nos voitures. Pis t'es comme si jamais tu changes d'idée tu peux me suivre. Pis là j'étais comme. En tout cas je l'ai vu comme un signe de vie là. J'étais comme faut que j'y aille. J'étais ok. Ben comme on est partis les deux du restaurant avec nos chars. Pis on s'est rencontré à la lumière. Ok. Pis là j'étais comme si jamais ça te tente. C'est comme ma proposition était encore là. J'étais comme ok logiquement. J'étais allée. Ben honnêtement c'était quand même le fun. C'est sûr qu'une première date. La première fois que tu couches avec quelqu'un. Ça peut être un peu. On se connait pas. On connait pas nos corps. On connait pas ce qu'on aime. Fait que ça peut être un peu malaisant. J'avais pas eu d'orgasme. Mais j'avais eu du plaisir. Ben en même temps moi je suis à la 2 de quoi. Parce que justement on dit ça tout le temps. Que la première fois c'est sûr que c'est moins bon. Parce que genre tu connais pas. Mais on s'entend-tu pour dire aussi que. Si la première fois c'est pas bon. En tout cas moi personnellement. Si la première fois c'est pas tant bon. Je vais pas regretter cette personne là. Fait que tu sais je veux dire. On se donne cette genre de chance. C'est comme. Ah c'est pas tant grave. T'apprendre qu'à d'aide. Mais comme. Moi je trouve que genre. Si tu cliques dès la première fois. Ben là c'est powerful as fuck. Parce que ça va s'améliorer. C'est vrai. Parce qu'on pardonne. Parce qu'on se dit c'est la première fois. Fait que c'est pas si. Mais c'est vrai que dans le fond. Y'en a des premières fois qu'ils sont fucking nights. Ouais. Ouais c'est ça. Mais on pardonne. On est comme. C'est la première fois ça se peut. Mais t'as raison. Fait que non je l'ai revue quand même. Ah tu l'as revue. Fait que c'est pas un one night. Non mais ça a été un one night au début. Mais finalement. Automatiquement que tu le revois au moins une fois. C'est plus un one night. Tabarnak. Fait que là j'ai chié mon one night. T'as jamais vu le one night. T'as pas déçue. Tu m'as annoncé que mon fantasme j'allais pas réaliser finalement. Exactement. Ouais. Le concept du one night comme son nom l'indique. C'est de coucher avec la personne une seule fois. Pis tu l'auras plus jamais dans ta vie. Fuck. J'ai pensé que c'était comme. One night dans le sens que c'est la première fois que je le rencontre. Pis je suis fucking wild. Je m'en vais coucher avec ta première soirée. Ben ça peut vouloir dire ça dans l'instant présent. Mais après ça automatiquement tu le regardes. Ça devient quelqu'un que t'a guette. En tout cas. Laissez-moi faire. Dans mon livre à moi. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez. C'est quoi votre définition? Mais honnêtement on pense que. On a vu le mot fantasme. Tu viens de me penser le mot fantasme ok? Comment tu vois que je l'ai pas réalisé dans ce moment? Ça commence souvent à la vidéo pour elle aussi. Honnêtement moi one night jusqu'à mon célibat récent j'en avais jamais fait. Pis je pensais qu'il y avait un hype autour de ça. Je pensais que c'était vraiment. C'était the shit. Pis je l'ai essayé. Pis je tiens à dire que c'est pas the shit. Comment ça t'es pensé ton one night? Je sais pas. J'en ai eu. T'en avais plusieurs. T'en avais plusieurs. On peut changer de question s'il vous plaît. La dernière fois que t'as eu envie de punch quelqu'un. Puncher. Ennêtement je suis vraiment pas quelqu'un d'agressive dans ma vie. Non plus. Puncher quelqu'un. Ouais mais il me semble qu'il reste à même ma ruin d'histoire. Ok genre. Oui. Oui mais je pense pas que t'as fait un petit peu la tri publicement. Moi je sais c'est quoi ton histoire. Il y a au moins deux personnes à puncher dans cette histoire là. T'as tellement raison. Pis mais vu que je peux pas le dire publiquement, je vais boire. La dernière fois que tu as vomi. Ok fait que c'était cet automne. Donc bon. Nouvellement c'est une bataille. Evidemment ben je sors plus souvent. Je bois plus souvent de l'alcool. Étonnamment c'était pas une soirée que j'avais bu de l'alcool. C'était le lendemain. Ok. Donc le lendemain je m'y attends pas. Je me sens hangover évidemment. Mais moi je pense au travail de ma journée je bois fucking d'eau. Là je suis comme qu'il a juste mangé plein de tubes. Genre mangé plein de tubes. Pis on est rendu... As-tu dit mangé plein de tubes? Mangez plein de tubes. Mangez plein de tubes. Mangez plein de tubes. Mangez plein de tubes. Il y a plein j'étais comme... Ça allait être bon dans un hangover. Ben oui. J'étais classique. On mange plein de tubes quand on est hangover. Classique go to. Mais là on arrive. Il est comme rendu 8 heures. Genre du soir. Le lendemain. Pis là je venais tout juste de manger une crise de gros soup. Genre Saint-Hubert. Plein nuit. Pis je pense que mon corps a juste fait le genre this is too much. Pis comme j'ai à peine le temps de voir la salle de main là. J'ai fait un jet vomi. Ah non ça c'est horrible. Demain direct. Toutes à la toilette. Toutes sur la douche en vitre là. Même possible. J'étais genre... J'ai tourné ma face pis ça s'est sorti direct pis j'étais comme... Je peux pas croire qu'il y a une jeune de vie pis ça. J'étais comme... C'est sûr que tu me dises du vomi par partie textuelle. Je te dis ça. Y'a même pas personne à qui le montrer. J'irais ton beau maman. Je sais. Je sais. J'étais comme... I wish que j'avais ça on camera. Ouais j'étais genre c'est légendaire. C'était ton ralentis. Ouais c'est ça. Mais là j'étais comme... Ok ben j'ai tout ramassé là. Ah c'est poche. C'était ça mon dernier vomi. Moi ma dernière fois... En fait j'ai... Mais en fait on s'est tout dit avant de faire la vidéo mais... C'est ta part là. C'est ta part là. Ça fait le tronc. On descend. J'ai bu un peu trop car c'était la dernière soirée des bars. Et c'était une soirée très improvisée d'ailleurs. Ça faisait 4 jours que je m'étais pas lavé. Je pensais vraiment pas aller au bar tu comprends. Genre j'étais dégueulasse. Je me suis jamais vue dégueulasse d'aujourd'hui. Mais comme... Tu te suis lavenue avant de aller voir. J'étais allée au Ikea avec ma chum de fille. J'étais dégueulasse mais je m'en fous. Bon go au Ikea je commence la calisse. Pis là finalement il annonce la fermeture des restos au bar. Là ma chum est comme... Je suis désolée on va prendre une bière. Pis j'étais comme je suis désolée. Je vais nulle part. Je suis comme je m'excuse. Je suis pas du genre à pas vouloir aller quelque part parce que je suis laître. Mais j'étais comme là je suis pas laître. Je suis horrible genre. Non mais j'étais comme... Non mais j'étais comme... Non 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 non. Pis finalement elle me convainc avec des arguments de béton. Du genre il y aura plus de bar. Je suis comme... C'est vrai que c'est un bon argument. C'est un bon argument. Oui voilà. Fait que j'y vais. Et l'alcool coule trop à flot rapidement. Pis finalement je deviens très très saoule. Et puis je suis partie en mode guerrière à pied. Je me disais moi je pars à pied ça va le faire. Finalement ce qui s'est passé c'est que je me suis endormie dans la neige pendant une heure. Oh my god. Et après ce qui m'a réveillée c'est que j'ai eu mal au coeur. Donc j'ai vomi. Et puis après j'ai réalisé que ça faisait un petit moment que j'étais dans la neige. Enfin si t'es réveillée en vomissant dans la neige. Ben je me suis réveillée parce que genre j'ai commencé à avoir mal au coeur. Pis là je me suis levée, j'ai vomi au spot où je dormais. C'est horrible comme ça. Genre je peux pas croire que j'ai dormi dans la neige. C'était comme un parking, un stationnement par rapport. Pis moi j'étais comme c'est l'endroit idéal pour faire une sieste. Ok mais je suis à dire si vous plaît à la maison faites vraiment attention. Oui oui oui. Il y a beaucoup de point de mes enjeveux. Ben oui mais c'est vrai. Mais attends mais j'sais un truc de l'histoire que j'ai pas compris qui est quand même pertinent. Ce qui a fait en sorte que, t'sais moi je marchais j'étais déterminée. Ce qui a fait en sorte que j'ai décidé d'aller me coucher. Je te jure que c'est vrai. C'est que j'avais mis ma musique. J'avais mis mes airpods. Pis là j'écoutais ma musique j'étais déterminée. Pis à un moment donné mes airpods ont manqué de batterie. Pis j'étais comme non non non. J'étais genre oui j'étais genre non 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 non. Pis c'est à ce moment là que j'allais m'en dormir dans la neige. Hé histoire incroyable. Donc bref s'il vous plaît rechargez vos airpods. Morale de l'histoire. Le fait c'est que on dirait que ma mère écouterait ma vidéo pis elle s'est fait comme genre Ah c'est une histoire que ma fille a vécu quand elle avait genre 14 ans. Nomment. Le mois passé. Non mais sérieusement faites vraiment attention de pas qu'ils ont dormi dans des bancs de neige. En tout cas moi ça m'est jamais arrivé mais je trouve ça vraiment dangereux. Je pense que ça allait m'arriver un moment donné avec ce moment. C'est vraiment vraiment ce qu'il y a. C'est vraiment. C'est vraiment ce qu'il y a. Je crois qu'il y a encore tous tes doigts. Mais je compte pas avec fierté. Je sais que j'ai pas revu à ce point. We'll see where the night takes us. Genre d'instinct une autre tu me fais m'en rime de vomir. On se jet dans ta toilette. Ah oui la dernière fois que tu t'es pétée à gueule. Ok que j'ai juste pétée à gueule. Oh shit. T'en répètes-tu? Moi regarde j'ai une blessure. Ok. Oh shit. Ça a l'air très récent ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon chien s'est fait attaquer tabarnak. Par quoi? Par un chien. Par quoi? Non je sais pas. Tu sais qu'il s'est fait attaquer par un chien pis je me suis sacrifiée. Encore je sais que je me suis sacrifiée quand on dit. Je me suis lancée à terre. Ma dernière grosse belge moi aussi c'est un genou. C'est ça ici je sais pas si on voit là. C'est encore très foncé là. On dirait que tu t'es mal rasée genre t'es coupée. Genre tu sais une blessure de coupage de rasage. Là c'était comme 2-3 mois j'étais au Costa avec des amis. Pis Costa Rica! Costa Rica! On dirait que tu fais exprès pour faire chier les gens. Costa Rica! Je suis au plus là! Moi je suis au Costa Rica! Oh c'est ça! Non mais sérieux. On était en scooter. Oh my god! Pis les routes... Il était comme en train de refaire une route genre. Il y a comme un tracteur qui passait qui relevait toute la route en terre. Pis il y avait un fin chemin genre large de même sur lequel on pouvait passer. Donc là je me fais à filmer les vidéos. Je suis comme on est sur l'autoroute. T'as eu dans une petite poule. Pis là genre pendant que je fais ça là on se bêche. On glisse. Pis genre c'est si on a glissé à terre. Pis là il y a comme des rushs qui m'ont rentré dans le genou pis elle aussi. Genre j'en rire en ce moment mais honnêtement ça m'a pris 3 semaines avant leur marché genre. Ah ouais? Ouais c'était que vraiment c'est une partie de ma rotule assez désagréable. Ouais j'étais fière. Faites attention avec les trucs. Tant que... Cette vidéo va s'appeler Lucie qui vous dit de faire attention à plein de choses. La dernière fois que tu as vécu un malaise au lit. Ben moi je peux y aller. Ben en fait j'avais une date quand j'étais célibataire. Et puis c'était super cool. Il m'invite chez ses parents qui ont une super belle maison. Ses parents sont pas là là. Il y a genre une heure et quelques de Montréal. Pis dans le fond il m'a fait à souper. Pis moi j'ai eu la priorité que pendant qu'il nous faisait à souper de nous nous faire des shots. Genre j'étais comme c'est une bonne idée que je vais faire des shots. T'aimes ça les shots hein? Mais mon corps aime pas ça genre. Pis j'ai vomi toute la nuit. Ah fuck. Mais t'sais c'est pas qu'une malaisant là. Je suis genre à 2h de Montréal pis comme... Fait qu'il s'est rien passé de sexueux à ce soir là. Rien de chez rien là. Shit t'sais. J'avoue que c'est pas... C'est gênant. Pis t'sais c'est pas comme si t'étais quelqu'un que je suis confortable. T'sais à la limite je sais pas je vomi ici, on va s'en remettre. Mais comme... Hein. C'est une date. Hein. C'est malaisant. Hein. Mais maman c'est juste des vomi. Oh non. Ah non c'est bon, c'est bon ok. Ah ben là moi je me trouve 100 000 genre de 2h de Montréal. Alors moi cette personne là c'était super. Genre c'était vraiment bon parce qu'on l'avait eu pis tout ça. C'était juste qu'à un certain point comme c'était quelqu'un que j'avais, que j'ai eu plusieurs fois. Ok. Il me doigtais d'une manière qui était désagréable. Pis là j'étais comme... Le gars était genre plusieurs années plus vieux que moi pis là j'étais genre je vais lui rendre un service. Je vais lui dire comment il faut doigtais correctement une femme. Comme ça il va le savoir pour le reste de sa vie. Il va savoir comment. Voilà. Donner du plaisir. Donc là j'étais genre... C'était pas juste pour toi. C'était pour tous les autres. Exactement. Voilà. I'm taking one for the team. Ouais ouais ouais. Mais là je suis vraiment drung pis là genre t'sais je me mets à me dire ok je vais lui expliquer. Fait que là j'essaie de comme lui expliquer mais genre il comprend rien là. Je suis comme... Ah mais en plus ça fait juste péter le vibe là honnêtement là. Ouais. C'est pas capable d'expliquer je suis comme... Genre dans la tête je suis juste comme... Je devrais lui envoyer le stylier d'une vidéo YouTube genre qui check genre comment... Fait qu'il y a un power point là. Non mais t'sais parce qu'il y a comme une technique là pis on va le dire là. T'sais la technique de vers le bas, vers le haut là pis ça pogg le point G. Tu sais ce que c'est déjà fait de faire ça? Ben là je sais pas là mais je pense qu'on m'a bien doigtée dans la vie. Fait que je pense que je me suis juste imposée la question. Non non mais ça c'est genre en tout cas ça m'est arrivé une fois là dans mon site le bas récemment pis ça a changé ma vie. Ah ouais? Ça a changé ma vie. Regardez ça. Online guys. Moi je sais qu'il a checké mes autres vidéos YouTube. Fait que je me sens très mal que je check ça. Ben c'est pas telle vidéo YouTube. Ouais ça. Fait qu'on prenne le message aussi. C'est qu'on ne va pas avoir plein de fesses qu'on va dire sur internet. Sur internet. On va dire sur internet de voir des dizaines de milliers de personnes. Ben oui. Mais on a pas dit son nom là. On a pas dit qu'il s'appelait Simon. Ok oh my god c'est bon ça. Mon dernier achat de plus de 500$. Lucie est comme mes cailloux. Encore. Voici un oeuf de dragon. Il m'a coûté 600$. Non c'est vrai ça m'a coûté quand même cher. 150$. Super belle vibration. Ouais c'est parce qu'il vibre assez loin là. Moi je dois t'avouer ça par exemple. Je trouve ça super beau. Mais si t'as des connaissances en cristaux. J'en ai pas du tout. Je suis preneuse de connaissances en cristaux. C'est super intéressant. Moi honnêtement je trouve qu'une des raisons pour lesquelles j'ai pris des cristaux. C'est la pose cristaux. Pose cristaux. C'est juste parce que je suis tellement loin de la terre. Ben c'est vrai que t'es loin de la terre même. T'habites à genre un kilomètre. Je suis au centre ville perchée dans plusieurs dizaines d'étages dans les heures. Ben c'est vrai. L'être humain est un animal. On est censé avoir ce genre de connexion, ce genre de rapport avec la nature. Je me sens loin de la nature. J'étais quand j'ai amené des pieces de mère nature dans mon appartement. Ça me permet de me ground et de me recentrer. Dernier gros investissement je dirais je me suis acheté un gear complet de ski. Moi dans ma vie j'ai skié moins que sur les doigts de la main. Moi ça se compte comme ça. Tu n'as jamais skié? Jamais. Tu n'as jamais skié de ta vie? J'ai peur. J'ai peur d'une petite boule. Oui c'est ça j'avais skié juste une couple de fois pis là j'étais comme je veux ski tout le temps maintenant. Ça t'a coûté combien? Un bon genre 1100 à peu près. Ah quand même? T'as tout le gear, tout la souche. Moi je me suis acheté un tapis roulant. Sinon un tapis! C'est vrai. C'est vrai. Oh man c'est tough les tapis là. Ah bah man que j'ai mangazné ça pendant des mois en mode je veux trouver mon tapis. Je veux un tapis full coloré pour m'inspirer dans ma pièce créative pis comme ça me motive à créer. Pis j'ai trouvé le tapis parfait pis je me suis pas rendu compte que... Je fais tout le fait un exercice d'erreur de merde dans ce style là. Je me suis pas rendu compte que c'était un site en US pis que ça venait du Maroc. T'as acheté sur quoi? C'est quoi c'est? As-tu? Wiz! Wizzy! Is-tu arrivé là t'as fait? Il est là, il est chez nous, il est parfait, il est magnifique. Je l'adore. Il m'a coûté 1200$. Oh shit! Tu vois? Moi celle-là c'était 1000$. Ça c'est plus lâcher prise sur l'argent pis comme me gâter. C'est dur. Ah je te comprends, je te comprends. Bref, il m'a coûté vraiment cher mais je le regrette pas, ok? La dernière fois que vous avez fait l'amour. Eh bien moi il s'agit d'il y a 3 jours avec mon copain. Je suis jalouse. Et toi? Je suis jalouse, honnêtement en ce moment. Hey c'est sûr que ça fait pas si longtemps là. Ligue, je te jure là, live là, c'est le plus longtemps que j'ai passé sans sexe. C'est vrai? Depuis 400 ans. Hein? Tu commences à bras? Ben non. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 semaines. Ok ok, non non, c'est vrai que quand j'étais avec Tom, ça m'est arrivé qu'on soit séparés. On se passe ensemble en 6 semaines mais tu sais, je suis quand même avec quelqu'un. En fait, il y avait comme d'autres jours d'interactions qui se donnaient. Je tiens à dire que j'ai de l'empathie pour les gens qui nous écoutent à la maison pis que ça fait des mois et des mois qu'on va coucher pis ils s'attendaient à compatir avec Lucie pis qu'ils soient comme, ah ouais Lucie ça fait aussi le même nombre de temps que moi. Je sais que je commence mon célibat, ok? 3 semaines! Non mais je sais qu'à un certain point, en tout cas, tu sais, je commence à me rendre compte que plus que ça fait longtemps que t'as pas de sexe, moins que tu y penses de moins en moins. Je pense qu'à la maison, il faut être vraiment empathique envers Lucie parce que ça fait quand même 3 semaines qu'elle a pas eu de sexe, la pauvre. S'il vous plaît, on va faire prendre des... Je m'attendais tellement pas ça! On peut te signer une pétition, me donner des dons, c'est très difficile ce que j'ai vu. Non mais faut faire un go-found me, un go-found man en fait. Un truc que tu m'as expliqué tantôt justement, c'est que quand tu sais que t'as du sexe à portée de main, peut-être que t'en a moins envie, mais tu sais, là, tu peux pas nécessairement appeler n'importe qui pis être genre yo, trop cool ce soir, ça te tente, tu sais. C'est ça que je réalise justement dans mon célibat, c'est que c'est beaucoup moins accessible du bon sexe. Le bon sexe, quand t'es célibataire, est très difficilement accessible et très rare. Il faut le chérir. Il faut le chérir. Un autre conseil de maman Lucie. Le bon sexe quand t'es célibataire. Très rare, il faut le chérir. Non mais c'est vrai. C'est noir et rare, caline. Personne m'a dit ça, moi, dans ma vie. Ah, je t'aimais. Non mais c'est vrai, là, je t'aimais. Tu sais, quand t'es en couple, genre d'être fucking, on se prend pour acquis. C'est vrai, c'est vrai. L'autre personne est tout le temps là. Tu sais, tu le sais que si t'fauts pas l'air, tu vas fourrir de même à la tête. Si t'fauts pas de même à la tête, ça va fourrir dans une couple de jours. C'est la chance, moi, que j'ai trouvé le pire quand j'étais célibataire. C'est les cunilingus. On prend pour acquis les personnes qui mangent bien, mais il y en a plein qui mangent pas bien. Déjà, de voir ce qu'ils fassent en cunilingus, ça aussi, c'est quelque chose là. C'est pas toutes les beaux qui font des cunilingus là. J'ai jamais un gars qui m'a pas mangé, mais c'est... Ça arrive, ça arrive. Mais c'est vrai que quand je parle avec mes chums de filles, il y en a quand même beaucoup qui sont comme « Ouais, non, moi, j'ai daté ce gars-là pendant 6 mois pis il m'a jamais mangé pis je suis comme... » Ok, non, moi, je parle de genre one night. Ok, ok, ok. Mettons, il y en a qui a peut-être pas ça manger pis c'est bien correct. En fait, c'est que je pense que je finirais par le prendre personnel. Je serais comme « Est-ce que c'est Manon ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est mon odeur ? Est-ce que c'est Si ? » Ben, c'est genre... Je serais comme « Pourtant Lucie a vu Manon pis elle l'aimé. » « Ouais, ouais, ouais ! » « Je suis allée ! » C'est sûr que c'est quand même un bon moment en plus là. Oh my God. Ouais, on s'est montré Manon. Mais, ben ouais. On dirait que je pensais à ça au moment-là pis j'étais comme « Ah, gueule, ça me manque des moments de même. » Fait que là, pas nécessairement qu'on se montre Manon, mais c'est fucking random. On s'est rencontré de même genre... C'était comme un festival ou genre... Ouais, c'était... Descourures. Non, pas descourures. C'était quelque chose de l'été. On se rend compte. On est fucking pompettes. On va au sein du bord pis on se montre nos nounes dans les toilettes. Comment comme ça, ça me manque là. Simple. Fait que finalement, ayons beaucoup d'empathie pour Lucie qui a pas fourré depuis 3 semaines. Tu m'en remettrai jamais. La dernière fois que tu as pleuré. Oh my God, c'est vraiment triste la vidéo. Moi je sais que c'est quand même la dernière fois que j'ai pleuré. Ma mère m'a annoncé la semaine passée ou la semaine d'avant. En tout cas, deux semaines max. Que mon chien de famille est décédé. J'étais fort triste. J'ai grandi avec. Ben, elle a vénement. Je sais pas. T'as pas de temps à lui rendre avec. J'ai pas de temps à lui rendre avec. Mère, c'est mon chien de famille. J'étais triste. Elle était tellement laide. C'était un chie de sous. Oh non, on est chie de sous. Elle a jamais été belle. Même quand elle était petite, elle était pas belle. Mais elle était vraiment gentille. Elle a jamais été belle. Moi je pense que c'était... Ben, je sais, c'était cette semaine. Ouais, ouais. Quand ça faisait trois semaines que t'as pas eu du sexe. Exactement. Exactement. Quand j'ai réalisé que ça faisait trois semaines. Non, en fait, c'est ça, c'est que... Je faisais le montage de mon vlog de... Ben, mon dernier vlog de la Wack qui... Tu l'as fait publier, Alain. Oh my god. Ouais. Pis dans le fond, c'est ça. Je travaille sur une intro. Pis comme... Tu sais, c'est que... Ce voyage-là, pour moi et ma famille, ça voulait dire quelque chose de vraiment spécial. Parce que comme... Ma mère, dans le fond, elle a été diagnostiquée du cancer au début de la pandémie. Ouais, mais j'ai vu ça dans une vidéo que t'as posée récemment. Pis j'étais comme... Je comprenais rien. Je suis là, je voulais t'en parler. J'ai loin. T'en as pas parlé du tout. Ouais, c'est ça. J'étais juste comme... Je sais pas. C'est comme quelque chose qu'on vivait. C'était personnel, là. Ben c'est tout ça. Pis... On dirait que j'aime ça pour vivre quelque chose pis pour le partager après. Pour avoir comme une sorte de rétroaction peut-être. Ouais, je comprends. Un genre de moral ou quelque chose à partager. Si c'est difficile ou si c'est positif. De ce que t'as retenu de cet évènement-là. Exactement. Mais si c'était vraiment négatif. Ouais, pis... C'est ça. Fait que là, le voyage, un peu ça voulait dire aussi comme... La fin des traitements de chez nous de ma mère. Fait que c'était comme quelque chose de vraiment positif. Parce que ben, tu sais, ça faisait comme un an et demi qu'elle vivait... C'est vraiment difficile que tu l'as vécu aussi. Ah oui, c'est quoi ça? C'est quoi le cancer qu'elle est? La leucémie. Fait que... Tu sais, je veux dire, tu le sais... La leucémie, c'est le cancer du sang. Exactement, exactement. Mais les traitements de chimio, c'est tout le temps un peu la même chose. Fait que c'est vraiment... Ça vient attaquer ton organisme au-delà. Ben oui, ben oui. Parce que ma mère aussi a eu le cancer. Moi non plus, j'en ai jamais parlé. Ouais. T'en ai jamais parlé? Non. C'est assez un an expositif. Pis genre, je veux dire, c'est pour ça qu'on a la célébré. C'est pour ça qu'elle a eu le cours de pouvoir aller à Hawaii. Mais justement, c'est comme... C'est la première fois depuis legit comme deux ans que je la vois avec autant d'énergie. Fait que j'en ai célébré et tout ça. Fait que justement, j'étais comme... T'sais, je faisais le montage de la vidéo. Pis genre, t'sais, je voulais transmettre cette histoire-là. Pis comment on l'a vécu, de quel point c'est quelque chose de joyeux. Fait que genre, j'essaie de transmettre cette émotion-là dans les trous. Pis genre, ça me fait juste pleurer. Pis pleurer de repenser à genre, comment ça a commencé. Pis de la voir maintenant. Pis de comme, ah, on a fait toutes ces affaires-là ensemble. Pis c'est encore là, genre. C'est sûr que tu vois ta mère différemment. Moi, c'est sûr que j'étais jeune quand je l'ai vécu, mais comme... Pour moi, ma mère, c'était comme la femme la plus forte du monde. J'étais comme, yo, elle a vécu, genre... Elle a vaincu un cancer, genre. Ben, c'est ça. Pis c'est aussi de comme... Pour moi, dans ma tête, c'était comme, ma mère, c'était tout le temps superwoman. T'sais, elle faisait tout le temps les affaires les plus difficiles. Tout le temps les affaires les plus émotionnelles. Pis c'était comme... Elle était genre solide. C'était comme une roche, là. Pis là, t'sais, à ce moment-là, c'est le moment que j'ai vu la plus vulnérable, ever. Pis c'était genre, oh my god, comme... Oui, je comprends. Mais oui, il y a peu l'aluminable. Pis comme, oh my god, t'sais, oui, je peux la peine, là. T'sais, c'était comme de réaliser tout ça. Pis de faire genre, holy shit, genre. Ça, ça peut arriver. Ouais, c'est vrai. T'sais, je pense qu'on prend vraiment un peu pour acquis. Genre, on réalise pas que... T'sais, on peut mourir avec un certain moment, autant nous que nos proches. Pis je pense que c'est des événements de même qui font en sorte qu'on en prend vraiment conscience. Pis qu'on prend conscience aussi qu'on vieillit. Pis qu'on n'est pas éternel, t'sais. Chaque moment, faut vraiment, comme, les apprécier à fond. Fait que... Ouais, en tout cas. Mais... J'suis vraiment désolée pour toi. Ok, maintenant, guys! Hey, c'est toi! Hey! Ah, j'ai avéré! Pour contours, veuillez liker la vidéo, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner à nos comptes. Et laissez-nous savoir en commentaire. Euh... Quoi donc? Quoi d'autres huissiers? Ok! J'ai juste trop envie de me concentrer. Écrivez-nous! Une autre idée de vidéo qu'on pourrait tourner ensemble. Ah oui! Parce que 2022 is the new 2019. Ok, merci d'avoir écouté! Bye bye! Bye bye!